Salut Anto ! Salut les filles ! Qu'est-ce que vous faites dans le studio ? On nous a dit que tu avais un cadeau. Ouais j'avoue, j'ai fait une petite folie. Les diamants ça vous plaît ? Oh on adore ! Eh ben regarde, j'ai céram pour toi. C'est gentil. B, l'ultimate. Ah merci. Et attention Sandra, premium. Franchement, je crois que j'ai fait un carton plein là. Merci Anto. Merci. C'est pas terrible franchement. Il est sérieux. Les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café. J'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de vos projets. Comme tu as pu le comprendre, aujourd'hui on s'intéresse à des disques pour accompagner ta meuleuse d'angle. On va être sur un diamètre de 125 et l'ensemble des disques que je te présente aujourd'hui sont de la marque Gislam. Tu vas pouvoir les retrouver dans le réseau de vente Rexel, dispo partout en France. Et on va s'intéresser du grand classique, un disque à tronçonner, à la gamme aussi diamant dans laquelle tu vas forcément pouvoir découper du carrelage, du béton, de la brique. Mais aussi, c'est ce qui m'interroge le plus, du bois, du PVC. Tu as des choses qui sont multimatériaux et ça, je suis encore un petit peu perplexe. Pour faire mon test, je vais avoir besoin d'une bécane. Celle-ci, elle est aussi dispo en vente dans le réseau Rexel, c'est une Milwaukee. Son petit nom, M18CAG125XPD. Si t'as passionné comme moi, suis-moi, on passe au test. Les bichons, on va attaquer par un classique, ça c'est le disque en corindon. La petite particularité de celui-ci, c'est le fait qu'il soit extra fin. On est sur une épaisseur de 1,6 mm. L'utilité justement de ce genre de choses quand c'est très fin, c'est que forcément, tu vas avoir moins de matière enlevée pour faire ta découpe. Qui dit moins de matière, dit que ta bécane va forcément moins forcer et toi, tu dois aussi gagner en rapidité de coupe. Autre chose, s'il est plus fin, il est forcément un petit peu plus flexible. Donc déjà, de base, avec un disque à tronçonner, je ne vais jamais devoir faire de l'ébarbage comme ça. Tu vas vite venir l'attaquer et tu as de grands risques qu'il puisse exploser. Donc, pour tronçonner, un disque à tronçonner pour ébarber, un disque à ébarber et on s'en tient à ça. Je te trace tout ça, et on regarde ce que ça donne ensemble. Toujours les EPI. Mon ressenti au niveau du disque, je suis assez surpris de sa rigidité. Finalement, il est très fin, mais niveau rigidité, il se tient vraiment bien. J'ai l'habitude de couper avec d'autres disques qui sont aussi fins, mais qui ne sont pas renforcés comme celui-ci. Et là, je dois dire que je suis agréablement surpris par la tenue. Je ne pense pas l'avoir trop attaqué. On est quand même sur un tube qui fait 10 par 10 de section, enfin 100 par 100 en millimètres et surtout qui fait 5 mm d'épaisseur. Je vais en refaire une. Et puis, je te dis si c'est aussi cool. Une nouvelle fois, rien à dire sur le disque. Franchement, il pénètre bien dans l'acier. La découpe est vraiment cool. Elle est bien nette. Pour le disque, franchement, un RAS, c'est vraiment cool. Par contre, là, je suis un petit peu plus dubitatif. C'est sur ce disque-là. Là, c'est la gamme Diamant et là, c'est un disque Premium. Il est annoncé pour pouvoir couper ça de l'acier, de l'inox aussi. Pour couper ça aussi du bois sur une application avec un traitement Diamant dessus, je suis un petit peu perplexe. En plus, il y a des avantages qui sont avancés. Il va y avoir moins d'échauffement, pas d'odeur, réduction des étincelles et des fragments d'acier et grande longévité. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, niveau odeur, effectivement, c'est moins fort que lorsqu'on utilise un disque classique. Niveau échauffement, je suis mitigé parce que, du coup, j'ai plus l'impression qu'il y a certaines fois, le métal vient fondre, en fait. Niveau poussière, ça, c'est clair. Comme on est sur un disque en Diamant, on ne vient pas, comme celui-ci, l'user et avoir plein de petites poussières. Je n'ai pas l'impression d'avoir trop entamé le bord. Par contre, pour moi, il y a vraiment un point critique, c'est en termes de temps. On met beaucoup plus de temps à couper avec un disque comme ça qu'avec un disque classique. Ça fait le taf. Je te préconise quand même celui-ci pour attaquer de l'acier. Quelques petites remarques à l'attaque. En comparaison, le disque Diamant, le Premium, on va avoir tendance à un petit peu plus glisser. Donc, il va falloir être un petit peu plus précis dans son guidage. Tiens, rapproche-toi, je vais te faire voir ce que ça donne. Donc, ce que tu peux voir, c'est que ce côté-là et ce côté-là, ça a été réalisé avec le disque Diamant. Et tu vois, j'ai un petit peu plus à ébavurer que ce qui a été coupé avec le disque. Encore un don. Le classique, ici et là. Et le Diamant, ici et là. Mon morceau de bois est installé. On va voir ce que donne ce disque Diamant Multimatériaux. Il est annoncé pour pouvoir couper du bois. Ici, en plus, on a quelques vis qui ont été mises sur une précédente pause café. Comme c'est un disque mixte, on va essayer de voir ce que ça donne sur le bois. Et puis, si on rencontre un petit peu de métal, ça devrait très bien se passer aussi. Finalement, ça fait bien le taf. J'ai une petite odeur de brûlée. Il y a des parties qui sont échauffées. Agréablement surpris. Ce n'est pas l'outil que j'utiliserais pour faire ce genre de découpe. Ça fait le taf. Ça peut peut-être dépanner dans certaines situations où la machine est plus adaptée pour pouvoir passer. Je commence à avoir pas mal de fumée dans le studio. Comme tu peux le voir, alors j'adore les fesses, c'est super beau. Le bois, il a quand même tendance à pas mal s'échauffer. En termes de finition, c'est pas si mal que ça. Franchement, c'est même très bien. On a une belle coupe en tranche de la vis qui avait été précédemment posée. C'est une super lame. Elle est mixte. Elle va pouvoir faire plusieurs choses. Pour moi, ça va être plus pour du dépannage. Là, on a commencé à encrasser un petit peu la lame. Tu vois, il y a pas mal de dépôts. Là, après, c'est du résineux qui sont venus s'agglomérer autour des dents et du diamant. Mais globalement, ça coupe encore très bien. On va passer sur béton, faïence et aussi un petit peu de travertin. Bref, on enchaîne. Les bichons vont enchaîner avec la gamme diamant. On va commencer par le biscéram. On a de la pierre naturelle, un morceau de travertin, une petite coupe biaise. Au niveau du disque en lui-même, c'est annoncé pour avoir une coupe très fine. Je l'ai mesuré. Il fait effectivement 1,3 mm d'épaisseur, sans éclat, sans vibration. Je demande à voir. Je le monte et on teste tout ça. On a un bon résultat. Je trouve qu'on a une bonne pénétration aussi dans la matière. La découpe, je l'ai fait assez rapidement. Ça le fait vraiment bien sur, déjà, de la pierre naturelle. Là aussi, j'ai fait une découpe à sec, sachant que tu peux aussi venir arroser l'ensemble et tu vas forcément aussi préserver ton disque parce qu'il va moins chauffer et tu feras forcément aussi moins de poussière. Ça rentre vraiment très facilement. Après, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu moins dur. C'est vraiment de la faïence assez basique. Niveau manipulation, c'était cool aussi. Validé, bicérame, sans problème. Les bichons vont enchaîner avec le disque qui est multimatériaux. Ils ont fait ça de manière visuelle et je trouve ça cool. En fait, tu as à chaque fois les petits pictos sur les matières que tu vas pouvoir attaquer. Donc là, il y a de la brique creuse et pleine. Et c'est donné pour pouvoir faire du taf qui soit sans effet de burinage. Je monte tout ça. On voit ce que ça donne. Au niveau du disque, ça fait le taf vraiment sans problème. De la même manière, tu vas pouvoir bosser soit comme là, à sec, soit tu vas pouvoir bosser avec un dispositif d'arrosage. Les bichons, j'ai ressorti notre pote bloco. Le but, c'est de faire une rainure à l'intérieur de ce bloc en béton. Pour ça, j'ai récupéré le bisbéton qui va pouvoir s'attaquer à différents matériaux, du béton, même du béton armé. Il est à segment, c'est-à-dire qu'il n'est pas continu. On va avoir des espaces qui sont libres ici. Le but, c'est de pouvoir évacuer le plus rapidement les fragments lors de la découpe. On peut l'utiliser à sec ou avec un système d'arrosage. Il n'y a plus qu'à. Regarde-moi ça, une belle découpe. Je suis assez impressionné sur la rapidité justement de découpe. Il y a une super bonne pénétration à l'intérieur du matériau. L'évacuation, elle se fait bien aussi. La coupe, elle est super propre. Je me sentais un petit peu plus à l'aise avec une préhension de gaucher sur la machine. Ce disque, il envoie. Retour au studio. Les bichons, retour au comptoir. Il est temps pour nous de faire un bilan sur cette gamme de disques de chez Bizline. Aujourd'hui, pas de notes, mais simplement quelques conseils et mon ressenti avec chacun de ces disques. On attaque tout de suite par le classique, le disque à tronçonner, encore un nom. Là, super bonne surprise, très fin, bonne capacité de coupe et surtout, super grande rigidité. Franchement, c'est validé. Ensuite, on a le disque Biz Serum qui lui va être à destination de tout ce qui est découpe de carrelage. Bonne finition, pas de vibration, top aussi. Et enfin, on va avoir aussi sur cette petite sélection, le Biz Béton qui lui est aussi très efficace. On a une bonne rapidité de coupe, une bonne évacuation de tous les petits fragments. Ça, c'est ultra validé. Ça, c'est aussi validé, mais je ne te conseillerais pas forcément de partir là-dessus. Tout ce qui va être comme ça, un petit peu usage multimatériaux, forcément, va être moins bon qu'un usage spécifique. Si toi, tu as le choix, équipe-toi à chaque fois en fonction de ce que tu as besoin de faire avec un disque spécifique. Puis, ce n'est pas pour la place que prend un disque. Si tu peux avoir un jeu qui est adapté à chaque matériau, c'est vraiment top. Ensuite, un petit retour sur la meuleuse. Je pense honnêtement que c'est un bonheur pour tous les gauchers. Je ne sais pas si tu as remarqué, sur la fin de la vidéo, j'avais une prise en main de la machine main gauche. Pour un droitier, je ne me sens pas à l'aise avec. Surtout avec le dispositif HomeMore. Donc, bonne machine, bonne réserve de puissance. Le filtre, il est ultra efficace. Le montage se fait bien. La poignée, niveau ergonomie, est très bien aussi. Bon, bah, si tous ces conseils t'ont vraiment plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification. Et puis, comme je te dis toujours, bosser c'est bien. Avec le bon matos, c'est mieux. Donc, fais-toi plaisir et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501